Le son de la musique classique résonne à travers les contreforts des montagnes de Maloudie près de la frontière avec le Lesotho. Le parc national des Golden Gate Highlands est situé à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et les barques nationaux d'Afrique du Sud pensent que c'est le meilleur endroit pour écouter le magnifique son de la musique classique, puisqu'elle fait écho à travers les rochers dans cet unique terrain montagneux. Nous attirons aussi les gens que nous aimerions voir venir, pour qu'ils admirent les ressources et la diversité de nos barques, et cela en amenant l'amour de la musique et de la nature dans un seul et même événement. Malgré le temps, le groupe joue, et les stars de l'Oméra local Kélébojil Besson et Kiv Ngozi chantent avec tout leur cœur. Nous avons observé les différents marchés que nous voulions attirer dans le parc national d'Afrique du Sud, et nous avons réalisé que la musique classique est un secteur que nous pouvions développer. Tout d'abord, en exposant cet incroyable genre musical aux différents clients, et également en aidant à motiver les jeunes et les prochains artistes de la musique classique. Le fait qu'ils aient rassemblé ces deux choses dans ce cadre, c'est juste incroyable. Les gens le vivent, il y a une telle ambiance, les gens chantent, ils tapent des pieds, ils dansent. Nous souhaitons que les gens prêtent plus d'attention à cet endroit, et je pense que la musique est la meilleure manière d'arriver à cela. Les barques nationaux d'Afrique du Sud espèrent que les Golden Classics deviennent un événement annuel, pas seulement ici, mais dans d'autres barques nationaux à travers le pays. Ce que les barques nationaux d'Afrique du Sud font avec cet événement, c'est promouvoir également le développement durable, la nature, la compréhension de l'environnement et le fait qu'elles soient là pour nous soutenir éternellement. Donc ce genre d'événements qu'ils sont en train de faire sont très intimes. Ils ne sont pas faits pour faire de gros chiffres. Ils sont là pour célébrer l'humanité, revoir l'histoire et notre patrimoine.